Sous-titrage ST' 501 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 La Magie de Noël, voilà, chaque année c'est l'objectif d'apporter plus d'animation, plus de festivités, plus de parades, plus de spectacles, plus de décors, plus d'illumination. Et alors, ben voilà, ça passe par des mercredis animés, notamment tous les mercredis pour les enfants. Mercredi 27, on aura des déguisements de princesses. On a un chalet associatif qui est investi et où nos partenaires qui nous aident dans l'animation de la ville toute l'année sont aussi présents sur ce village. Le 4 décembre, on aura les jeux de sociétés géants avec l'association Les yeux dans les jeux. On a aussi des chorales, les chorales d'homme cantadis qui viendront. On a le cœur du sud qui va être aussi très présent sur le village et dans la ville. Des parades qui vont... Oui, je crois que Thierry est chanteur. Alors, chaque année, on a un nouveau décor qu'on fait fabriqué sur mesure, qui est vraiment un point fort parce que c'est un décor féérique, un décor qui nous met dans la magie de Noël. Donc, cette année, c'est l'histoire fantastique des reines du Père Noël. Donc, on est vraiment dans la thématique et cette dernière scène où le Père Noël s'envole avec ses reines pour distribuer des cadeaux à tous les enfants est une scène magnifique. Donc, je vous laisse venir découvrir l'ensemble de ce décor en extérieur qui est blanchi, qui est sonorisé, éclairé, qui est très féérique. On a cette année de nouveaux chalets. On investit énormément sur à la fois le qualitatif, c'est-à-dire des artisans locaux, régionaux, des producteurs locaux, que ce soit dans le terroir ou dans l'artisanat. Il y a six nouveautés cette année. Donc, chaque année, on essaye d'apporter des nouveautés. On retrouve notre sapin magique qui est un point d'ancrage très fort et qui est vraiment un manège exceptionnel pour toutes les familles et les enfants. On aura cette année beaucoup plus de parades. Elles seront plus interactives. Elles viendront sur le village, mais dans tout le cœur de ville. On a fait de gros efforts sur les décos lumineuses pour là aussi apporter toute la féerie de Noël. On reproduit la chorale, mais aussi, comme je le disais précédemment, toutes formes de chœurs, les chœurs d'hommes qui sont très présents sur tout le monde et qui viendront animés. Et le chalet des associations, où on aura aussi quelques nouveautés, notamment, on l'a dit, avec les yeux dans les yeux, les scouts, les scolos de la Targo qui viendront faire des animations provençales. Et puis, notre crèche. N'oublions pas notre exceptionnelle crèche, l'une des plus grandes de France. Je ne vous quittez pas, je suis en contact avec les auditeurs de Top FM. Je suis à la technique. Non, pas du tout, pas cette prétention-là. Mais voilà, on fait des choses avec cœur. On veut s'investir. Et vous savez, quand on aime la vie, on aime les valeurs, la famille et de voir ces milliers d'enfants, ces Toulonnais, ces touristes qui viennent l'espace d'un moment, se changer les idées. On est dans une époque difficile. Donc ça, c'est apporter un petit peu de bonheur. C'est beaucoup de joie, je crois, quand on était élu, parce qu'avant tout, on est responsable, on a des devoirs et on a envie de bien faire les choses. Jérôme, justement, comment il y a le chalet cette année sur la place à la liberté à Toulon ? Alors, cette année, on a 45 chalets artisans, commerçants, sachant qu'on a d'autres chalets qui sont... On a le chalet du sapin, on a les chalets techniques, on a le chalet de l'animateur, on a beaucoup de chalets sur le... Mais on a véritablement commerçants, je dirais 45 chalets. Voilà, on en a deux chalets supplémentaires par rapport à l'année dernière, donc là aussi, on est monté en puissance. Et là encore, c'est un travail exceptionnel des équipes, parce que c'est pas évident de trouver des personnes qui viennent pendant plus de 40 jours sur des créneaux horaires importants. C'est un vrai challenge et c'est des petits commerçants. On n'est pas Amazon, on est des fabricants locaux, on prend des risques. Et puis, donc, nous, on se doit aussi, élus et responsables du village, de leur garantir par nos efforts, par la communication, par la qualité du village, qu'ils vont s'y retrouver parce que c'est un investissement important pour eux. Et au-delà de la qualité des produits qu'ils proposent, nous, on est là pour leur garantir que ce village va être fréquenté. D'où aussi l'intérêt de commencer à monter et à créer ce village au début d'octobre ? Voilà, alors, mi-octobre, nous sommes là parce qu'on en parlait précédemment. Il y a la sécurité, il y a installé énormément de kilomètres de barrières, de blocs béton, tout le dispositif de sécurité, toute la réglementation. Il y a les décors importants, le chapiteau important, les bénévoles de la crèche qui ont un mois de travail, ils viennent, ils sont des dizaines, chaque centon est déballé, chaque décor mis en place, créé. C'est vraiment un travail d'arrache-pied. Quasiment, quasiment. Ils finissent très tard le soir, ils viennent très tôt le matin. Les équipes de sécurité achalandent les chalets, les éclairés, les guirlandes, les décors, les 600 sapins. Voilà, c'est vraiment énormément d'investissement et même là, encore aujourd'hui, on est là, il faut veiller à ce que tout fonctionne correctement. Et ça, c'est un devoir que l'on a et on se sent très très impliqué. Et ça répond également à la question, parfois, mais disons, de ceux qui se plaignent que le village de Noël arrive très très tôt et de plus en plus tôt, ça serait dommage, effectivement, de monter tout ce barnum pour simplement quelques jours, enfin, quelques dizaines de jours. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, on a en général un climat mi-octobre où on est presque encore hors de l'eau à la plage. Donc, on se dit, tiens, on installe un village de Noël, c'est vrai qu'on n'est pas préparé. Mais on est toujours mi-octobre pour une ouverture, toujours aux alentours du 20 novembre. Et puis, 20 novembre, 25 décembre, on a un mois et un mois de festivité. Je pense que ce n'est pas trop, vu l'organisation, vu l'investissement des partenaires de la ville et aussi des artisans, des commerçants, comme on le disait précédemment. Ils proposent des choses de qualité, ils investissent, il faut que ce soit rentable pour eux aussi. Donc, voilà, 40 jours, c'est bien. Et puis, on a envie de vivre ce moment-là, de fêter avec les tournés, cette magie de Noël. Voilà, magie de Noël que nous découvrons en direct du village d'Etrecht, avec Giron Navarro, responsable de ce village de Noël, qui ne reste avec nous d'ailleurs. On se retrouve dans un instant. On va parler également de la détente, des moments de détente, la restauration, et puis la magie et les spectacles de Noël dans un instant. Sur Top F, à tout de suite. ...et Thierry Davène, avec Info 83. Le PFF, la radio qui vous dit ce qui se passe, à côté de vous. Voilà, à proximité, notamment à Toulon, direction Place de la Liberté, où nous attend Giron Navarro, donc l'adjoint aux festivités de la ville de Toulon, et responsable de ce village, magnifique village de Noël, encore cette année. Bravo, Giron. Chef de village, même chef de village, si on va y faire un câble d'œil à la direction de l'Etrecht. Ou au Navarro. Ah, là, c'est la vôtre de l'Etrecht aussi. Ah oui, Navarro, non c'est pas au Navarro. Le J, le J, c'était Rho. C'est un endroit, le village de Noël, où on se retrouve aussi, entre amis, à des moments très conviviaux, qui s'y passent, le midi et le soir, autour d'apéritifs, de bons échecs, et le midi, c'est ça aussi, c'est important pour le village de Noël, Thuron. Oui, depuis ces dernières années, on a essayé de créer cette ambiance aussi, un peu dans l'esprit de Halle, ouverte, qui ouvre un petit peu plus tardivement. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que les heures d'ouverture soient assez tardies, 20h30 en semaine, et dès le vendredi 21h30, et 22h le samedi, avec ces ambiances musicales, et puis avec des savoir-faire locaux, alors à consommer avec modération, mais la bière de la Rade, cette bière toulonnaise, Madine-Toulon, un savoir-faire local, et qui s'exporte dans toute la France et dans le monde, parce que, voilà, on est fiers de ce qu'on sait faire à Toulon, à Toulon, c'est une belle ville où l'investissement est très important, notamment au niveau des commerçants. Dis-moi Jérôme, est-ce que tu t'imposes, en tant que chef de village, comme on vient de le dire, est-ce que tu t'imposes de déguster et de goûter à toutes les bonnes victuailles et les bons grevages qui sont proposés pour que tout soit parfait ? Oui, hein, bien sûr. Bah écoutez, j'ai une petite flébesse, je suis bon vivant, et c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses à déguster sur le village, on a une allée gourmande qui est réputée, où l'ensemble des intervenants donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire des produits de qualité, et je crois qu'effectivement il n'y a pas un chalet où la dégustation ne sera pas merveilleuse, je n'ai pas peur de le dire, et du coup on se retrouve le soir entre amis, avant d'aller au spectacle, avant d'aller au Théâtre Liberté, avant d'aller voir l'expo Picasso, parce que la culture bat à son plein dans le cœur de Toulon, et ce village est là aussi, central, et permet avant, après, de venir, de s'y retrouver, d'y passer un moment, et puis de se retrouver tous, voilà, ça c'est le maître mot, parce que ce qu'on veut donner, c'est du rassemblement, c'est-à-dire qu'en ces périodes-là, jeunes, moins jeunes, de toute catégorie socio-professionnelle, on a envie de se retrouver, de partager, il y a tellement de choses dans cette société maintenant qui nous opposent, que ce village, c'est un lieu de rassemblement. – Jérôme, juste, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre que la gastronomie, que les façons, des aliments, qu'est-ce qu'on peut trouver ? La fromage, on peut trouver des salaisons, des petits salaisons ? – Ah, à remporter ? Ah oui, à remporter, il y a des mois. – Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut acheter pour vrai ? – Bien sûr, on parlait du savon toulonais, on parlait de l'artisanat russe, qui plaît beaucoup. – Alors, c'est pour ça que je vous demandais si c'est des choses qui se mangent, il y a plusieurs choses. – Non, 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 on va passer sur des trucs qu'on achète pour faire plaisir, pour lesquels vous voulez. – Oui, alors, il y a les bouillottes fabriquées en France en forme de peluche qui sont adorables, il y a des centons, bien entendu, pour la crèche, il y a des éclairages, des lampes en 3 dimensions fabriquées à 6 fours, on a le savon toulonais, je le disais, on a les marrons de colombrière, tous les savoir-faire autour du marron, les bijoux artisanaux, des sacs, on a les chocolats de Tesser à Solies, des produits de qualité, on a le vendeur de chapeau, d'écharpe qui est aussi sur Toulon, on a vraiment énormément de choses et toujours très qualitative, et ça, c'est un vrai plus artisanat du cuir, et puis voilà, si on revient sur l'alimentaire, on a les litres, on a les plateaux de fruits de mer, on a des noix, on a exceptionnelles de la fermée large, des gens pas assez des milleures, on a vraiment de très très grand chapeau. – Jérôme, vous avez vu quand même aussi attention dans une offre vraiment curielle, pour ne pas non plus concurrencer les commerçants locaux, c'est-à-dire qu'il y a aussi au marché de Noël une petite attention pour que tout le monde vive en harmonie par terre. – Voilà, ça aussi, c'est un vrai challenge, on demande dans le règlement que les personnes, quand elles postulent, nous envoient leurs propositions de produits, on les regarde et on fait en sorte que, dans l'ensemble, chaque chalet ait sa spécificité, qu'il n'y ait pas deux ou trois chalets qui proposent les mêmes produits. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. – Jérôme, restez avec nous encore une fois, on va parler de ce qui se passe et des jours autour de la place d'Alibir, exactement, un peu plus bas, un peu plus noir, un petit noir. – Dans un instant, surtout fait le match tout de suite. – Sur le port de Toulon, on découvre bien TFM sur 88.6. – Top le mag, avec 1.83. – C'est l'impression que j'ai l'élément, alors que là, je vais dans le retour, aujourd'hui, c'est quand je décide quand j'ai l'élément de la chanson de Père Dupeau, l'un qui est dans le village, parce que ça fait le mix, c'est le mix, c'est que, d'ailleurs, pour les enfants, mais il y a des coups, ils n'ont pas sa part de l'élément. – Alors aujourd'hui, avec le beau temps que nous avons, on est quasiment au club net. – C'est tout le cœur de ville et les quartiers qui vivent Noël à Toulon, où on les a lieux avec les nouveaux éclairages, les arches aussi lumineuses, et puis les incontournables, comme j'aime les appeler, c'est aussi la patinoire qui plaît au plus grand nombre. Donc à partir du 11 décembre, sur la place d'Armes, on aura la patinoire, on aura un nouveau carousel à deux étages, un très beau carousel aussi, donc une attraction très forte sur cette place d'Armes. Et puis tout proche aussi, à partir du 11 décembre, sur la place de l'Équerre, on aura une Toulon en lumière, une forêt immersive, enchanteuse, un décor de sapin, mais de lumière, mais sonore, une parenthèse de poésie qui inviteront, je dirais, les visiteurs à traverser, de jour comme de nuit, une véritable immersion, et de découvrir la féerie aussi d'un décor exceptionnel. Est-ce qu'on a, Jérôme, les leçons de prix, la patinoire cette année ? Moi, je sais que c'est pas très cher. Est-ce qu'on le sait ? J'avoue que tu me poses une col. Oui, tu peux. Pas tellement avec le petit. Allez sur le site internet de la ville, tout est indiqué. Quant à la crèche aussi, il y a un tarif enfant, il y a un tarif adulte ? Oui, pour les tout petits, c'est gratuit. Après, pour les enfants, c'est 1 euro. Pour les adultes, c'est 3 euros. Il y a des études de prix pour les groupes aussi. Voilà, tout est fait pour que ce soit accessible. Je rappelle que le décor, l'entrée du village est gratuite, parce qu'on me pose parfois la question. Le décor est gratuit. Voilà, les parades sont gratuites. Les animations du mercredi sont gratuites. La chorale est gratuite. Alors, pas tout, mais beaucoup de choses sont accessibles. Voilà. Oui, complètement. L'écor du feu, c'est gratuit. Parce que je disais à Thierry, comme Thierry fait partie de l'écor du feu. Ça va, tu es bénévoles. Je te fais ta pull, moi. Non, mais c'est pas moi, c'est Franck Castellano. Dis-moi, Jérôme Navarro, les temps forts jusqu'au 31 décembre de ce village de Noël ? Là, on va monter en puissance puisque tous les mercredis vont être animés pour les enfants. Les vendredis, les samedis, les dimanches, des nocturnes, des animations dans la journée, les yeux dans les journées à parler, un saxman le soir, les déguisements de princesse, un spectacle de danse le mercredi 11. On aura les scolos de la Targon le vendredi 13. Donc tous les samedis, des nocturnes, des animations, des parades avec le... Les nocturnes, c'est important, Jérôme, jusqu'à quelle heure les nocturnes ? 22h. Le samedi, autrement... 21h30 le vendredi et 20h30 dans la semaine. Sauf le dimanche 20h. Alors, le Père Noël arrive à 14h, le 24 décembre, sur le carré du port. Donc il sera assisté de nombreuses parades et traversera le cœur de ville pour arriver jusqu'à la Place de la Liberté. C'est un moment très fort. Autre moment fort, on peut en parler aussi parce que c'est un spectacle exceptionnel et magnifique que j'ai pu voir il y a quelques années. Du 22 au 25 décembre, sur la Place de la Liberté, aura lieu un spectacle qui s'appelle le Cario de Noël. C'est un décor exceptionnel. Ce sont des artistes vraiment de grande qualité qui vont se produire pendant ces jours-là sur la Place de la Liberté. Donc j'invite le plus grand nombre à venir voir ce spectacle. Il est vraiment exceptionnel. Merci Jérôme, qui est en direct du village de Toulon, Place de la Liberté, mais aussi Place d'Arm, mais de l'Opéra également. Il y a le sapin, un sapin magnifiquement éclairé par les équipes de la Ville. Il y aura aussi une projection d'un tapis rouge sur les marches et puis on aura la chorale Cœur du Sud pour sa première édition. Donc il y en aura... M'arrête, Jérôme, tu es trop là, tu es attiré. Bon, Jérôme Navarro, merci beaucoup. Alors bon, bonne fin de nous. Bonne continuation, Jérôme. Merci. Merci aux auditeurs de TopFM. Merci à vous tous. Merci à toi, Jérôme Navarro. Merci à toi, Lorie, remercie, alors vous avez entendu, il y a d'autres propositions que le village général, parce qu'on va en parler, donc c'est Samarie également. Alors c'est pas un village que vous proposez. Sous-titrage ST' 501